Bonjour, pour cette vidéo nous avons décidé de vous montrer les fonctionnalités du perçage sous ENC. Nous allons pour cela nous appuyer sur cette pièce qui est un genre de podium qui va nous permettre de définir des trous à différentes hauteurs et voir comment ENC réagit par rapport à ces différentes hauteurs. Je vais commencer par réaliser un cycle complet de perçage en choisissant ici usinage puis perçage. Je vais rajouter une position sur ma pièce en donnant simplement des cotes. Je vais cliquer ici sur la flèche, nous sommes sur le podium donc à 20 mm de hauteur. Je vais cliquer sur les chevrons ici pour ajouter la position que je viens d'afficher à ma liste. Je vais ensuite transformer ces positions puisque j'ai en fait non pas un trou mais une grille de trous à percer. Donc je vais répéter ce point 5 fois sur les X, 4 fois sur les Y, de façon à obtenir une grille de perçage. Je vais ensuite trier ces positions de façon à avoir le parcours le plus court entre ces différentes positions. Je vais ajouter maintenant un cycle de perçage sur 30 mm en 4 places. Soyons généreux. Ensuite je vais choisir mon outil qui sera dans ce cas forêt de diamètre 10. OK, 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 voilà. J'ai créé en quelques secondes cet ensemble de positions que nous allons tout de suite simuler pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Vous voyez que l'ENC non seulement a calculé le parcours d'outils mais a également tracé la géométrie résultante, c'est-à-dire la marque du forêt dans la pièce. Donc visiblement il n'y a pas d'erreur. Je vais post-processer, c'est-à-dire traiter mon parcours pour obtenir le programme pour ma machine. OK, donner un nom. Et voilà. Donc pour ceux qui pensent encore que programmer à la main ça va plus vite que programmer avec ENC, tente de faire la même chose à la main et compare la différence de temps. Maintenant je vais faire la même chose en expliquant un peu plus les différentes étapes et en s'arrêtant un petit peu sur la création de ces perçages avec ENC. Donc je vais reprendre usinage puis perçage et je vais commencer la création de trous comme tout à l'heure. Donc je rentre les coordonnées en X, Y, Z avant de cliquer sur le chevron ou de frapper insert sur mon clavier. C'est une façon de rentrer les codes des trous. Si je me suis trompé, je peux double-cliquer ici sur la position et venir changer la cote avant de recliquer sur les chevrons pour éditer ma position. Cette position ici a besoin d'être dupliquée. Donc je vais copier en translation en déplaçant de Y260 deux fois cette position de façon à obtenir cette ligne ici de perçage. J'ai la même à faire en symétrie. Je vais donc revenir sur mon usinage de trous, sélectionner ces trois positions et leur appliquer une transformation de symétrie en copie. Voilà. Donc j'ai l'ensemble de mes positions qui ont été définies. Maintenant, vous voyez également sur l'écran, j'ai des positions que j'ai récupérées via un fichier DXF et qui m'indiquent des endroits où il y a également des perçages. Je vais maintenant, grâce à cette icône, venir piquer l'ensemble de ces éléments géométriques qui vont m'aider pour la définition. Voilà. L'ENC m'a fait une préliste avec la liste des objets que j'ai sélectionnés. Je peux maintenant prendre tout ou partie, après avoir fait un tri ou pas, de cette liste. C'est particulièrement intéressant lorsque l'on veut, par exemple, récupérer sur un dessin tous les perçages de diamètre 5 ou de diamètre 10 ou qui sont avec des arcs complets. Donc dans mon cas, je vais tout prendre. Voilà. Et les éléments ont maintenant été ajoutés à la liste. Ils sont ici présentés dans l'ordre où ils ont été créés. C'est également l'ordre dans lequel ils vont être usinés. Deux moyens de changer cet ordre. Soit je sélectionne une ou plusieurs positions que je viens ici déplacer dans la liste. Soit je demande plus simplement à l'ENC de trier de façon à obtenir l'ordre optimal pour l'usinage. Ces points sont ici présentés en définition X, Y, Z. Ils pourraient l'être tout au bien en coordonnées polaires ici, en coordonnées sphériques. Chacune de ces types de cotations peut être utilisée pour définir des positions ou pour récupérer également des fichiers de points qui peuvent être à ce moment-là cotés de différentes façons. Je vais maintenant, après avoir défini cette liste de perçage, ajouter des cycles d'usinage. Je vais ici choisir un pointage. Je vais définir que la profondeur sera fonction du diamètre que le forêt va laisser dans la pièce. Donc 4 mm de diamètre de marque en une passe pour le pointage. Je vais ici sélectionner un forêt à centrer. Je vais prendre celui-ci. OK. OK. Je vais ajouter maintenant le perçage. Et cette fois, je vais le faire en deux phases. Je vais faire une première phase de 15 mm de profondeur, donc profondeur total, bout d'outil, en deux passes, avec non pas un débourrage, mais un brise copeau. Et je vais remonter de 5 dixièmes pour casser le copeau à chaque passe. Je vais ensuite ajouter une deuxième phase dans laquelle je vais descendre encore de 15 mm supplémentaires. Cette fois, je ferai trois passes sur ces 15 mm. Cette gestion des parcours des profondeurs en face est une gestion complètement inédite dans ENC. Et ça vous permet de gérer très finement le parcours d'outils et la gestion du trou, pour notamment les forêts de petit diamètre ou pour les trous multidébouchants. Vous pouvez, grâce à ces phases de perçage, définir des avances rapides au milieu d'un perçage. Je vais ici sélectionner le forêt, puisque c'est la dernière chose qu'il me manque dans la définition de mes usinages. Donc ce sera un forêt de diamètre 10. Ok. Alors voilà, nous avons réalisé notre parcours d'usinage. Vous voyez que ENC s'est affranchi des différences de hauteur sur les trous et a parfaitement géré le passage d'un perçage à un autre, sans que j'ai besoin de préciser rien du tout d'ailleurs, puisque ENC fait ça complètement automatiquement. Je vais maintenant simuler ici mes usinages et voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc on a le changement d'outil, l'approche en rapide, ensuite la partie qui est avec des scopos, puis la partie avec des bourrages. Voilà. Donc on voit qu'il n'y a quasiment pas de soucis. Avec ENC tout est paramétrable, tout est modifiable. Vous pouvez tout à fait revenir sur la définition de ces berçages et ici changer complètement toute ou partie des usinages. Ici je vais détruire complètement la liste des trous et venir récupérer un autre fichier qui va me permettre de réaliser un autre type d'usinage sur cette pièce-là, en donnant des valeurs de positions différentes. Et pourquoi pas maintenant, je vais revenir sur cet usinage, détruire mes deux types de pointage et perçage, et puis récupérer, non pas recréer du moins des perçages, mais récupérer ainsi le M12, qui est un pointage, perçage, taraudage, avec différentes profondeurs déjà prédéfinies et différents outils prédéfinis. Il suffit de cliquer sur OK et mon usinage est complètement remis à jour. C'est très intéressant en fait cette fonctionnalité-là, lorsque l'on a différents types d'usinage à appliquer sur différentes géométries, de façon très rapide, je pense au perçage de trous d'éjecteurs ou au perçage de vis avec un lamage, etc. Tout ça est répétitif, ce qui change à chaque fois c'est la position du trou, et on peut gérer ces situations de façon très élégante et très rapide avec ENC. On va maintenant post-processer pour obtenir notre programme ISO avec notre post-processeur générique. Et on va passer une nouvelle fois de l'écran au copeau en quelques secondes. Merci. 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 . Merci. Merci. Merci.